Bonjour Géraldine Bridon. Alors je sais que tu es à Ludovia, je sais que tu es enseignante de SVT, je sais que tu enseignes à Paris et je sais plein d'autres choses mais j'adorerais que tu nous les racontes aussi. Alors qu'est ce que tu viens faire cette année pour ton premier Ludovia ? C'est mon premier Ludovia en tant qu'intervenante et aussi premier tout court. Je connaissais pas du tout. J'avais vu de loin l'année dernière qu'il y avait quelque chose qui se passait ici en Ariège et donc je suis venue par rapport à... Non seulement tu viens mais tu viens faire quelque chose, tu nous as proposé quelque chose. Donc je viens en tant qu'intervenante par rapport à un jeu que j'ai créé. Donc par hasard j'ai proposé d'être intervenante à deux jours avant la fin de la clôture des dépôts de dossiers. Et je n'y attendais pas du tout. Le hasard ne sourit qu'aux esprits, préparez. Ça doit être ça donc. Comment s'appelle ton atelier ? Alors j'ai fait un explore camp ce matin donc SVT Land c'est le nom de mon jeu et si on transformait donc le programme des SVT en un jeu de rôle. Donc c'est là pour quel public scolaire est en position de jouer à ce jeu ? Les secondes. Oui. Alors tu peux nous décrire un peu comment ça se construit ? Oui donc au niveau de la construction côté professeur j'utilisais des outils gratuits. Des outils qui ne permettent pas de programmer donc un tout professeur peut tenter. Je sais faire tout ça mais j'avais pas le temps de le faire. Et mon idée est venue un samedi matin et j'avais les élèves le lundi. Donc j'ai commencé à créer en deux jours. Donc j'avais besoin que ça se fasse très vite. Donc tu as commencé à créer sur les outils gratuits. Pourquoi tu n'utilises pas les outils ENT ? Alors moi je n'ai pas d'ENT, je suis dans un établissement privé sous contrat. Donc on n'a pas accès pour le moment à l'ENT et j'avais besoin d'avoir des outils où mes élèves pouvaient passer à cette plateforme depuis chez eux ou de l'extérieur. Tu peux nous dire de quels outils il s'agit en gros ? Quels sont les outils majeurs de la plateforme ? Et puis ensuite tu nous diras du point de vue élève qu'est-ce qui se passe ? Alors l'outil, l'interface de base c'est Genially qui est un outil gratuit. Et après j'ai utilisé du Padlet, j'ai utilisé des outils Framasoft, Google Drive, Classroom pour pouvoir échanger avec les élèves qui posent leur compte rendu entre eux et moi que je puisse corriger. Côte du gratuit et donc il y a une ludification, une ludicisation, une gamification. En quoi consiste-t-elle ici ? Avoir des défis, avoir un royaume et découvrir toutes les caractéristiques de son royaume et avoir des défis à sa vitesse, en classe, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Toutes en classe et pas à la maison ? A l'origine toutes en classe et en fait ils ont voulu aller plus vite que ce que je créais et c'est eux qui se sont donné des devoirs parce qu'à des moments donnés il y a des notions où on est obligé d'utiliser des documents en SVT et du coup ils les ont fait à la maison alors que moi c'était prévu pour 100% classe. Dis-moi, je me vois ça à la distance, il est où le programme ? Comment tu l'intègres là-dedans le programme de SVT ? Alors en fait j'ai appelé ça des défis mais c'est juste une problématique. Donc il devait répondre à la problématique et la réponse à la problématique permet de créer son savoir, sa notion correspondant à la problématique et j'ai mis ça en mode défi. Magnifique, alors comme on n'a pas beaucoup de temps je te branche sur un autre projet dont je sais que tu as été, auquel tu as participé, il s'agit d'un MOOC, d'un MOOC de révision pour les classes de terminal SVT, non alors explique-nous. Donc c'est un MOOC pour les premières LES en sciences, donc SVT et physique qui a été initié par Virginie Marquet, Autriche. On a été donc quatre professeurs de SVT, un professeur de physique chimie. On ne se connaissait pas, on s'est rencontrés via Twitter et Virginie nous a formé une chouette équipe pour créer des révisions par le biais du MOOC pour les LES, donc c'était vers la fin de l'année et ça a été ouvert à tous les francophones. Quand tu dis à tous les francophones ça veut dire qu'au final quelle fréquentation avez-vous eu ? On en a eu Outre-Manche, Outre-Atlantique, il y en a eu partout, il y a eu des classes entières qui se sont inscrites par le biais des professeurs qui les ont utilisées en classe donc ça a été international en final. Via une communication informelle par les réseaux sociaux essentiellement ? C'était par le biais de la plateforme EcoLearning, Virginie Marquet fait un master à la Sorbonne et voilà on a diffusé EcoLearning et ça a été diffusé dans la forme d'un MOOC. Alors ça c'est un outil donc une ressource, un environnement qui a vocation à perdurer ? En fait on a des sessions donc après il faut éventuellement renouveler si la plateforme reste, c'est du budget européen donc si la plateforme reste on peut réouvrir des sessions par le biais de cinq semaines en gratuité et on peut étendre à six ou sept semaines et après ça devient payant en fait pour les concepteurs, pas pour ceux qui s'inscrivent au MOOC. C'était 100% gratuit pour ceux qui s'inscrivent au MOOC. Vous avez la main dessus, vous pouvez l'exporter, est-ce qu'il y a une interopérabilité ou bien votre matériel est désormais dans la plateforme ? Alors notre matériel est dans la plateforme et fermé mais on a utilisé YouTube, on a utilisé des outils qui permettent justement d'externaliser, éducation et numérique aussi, qui permettent de pouvoir la voir au cours de l'année. Des vidéos qu'on a sur nos chaînes YouTube respectives sont du coup en accès toute l'année donc même aussi, pas seulement pour les révisions, aussi du coup dans l'année dans la création du savoir. Ça ressemble un peu à la classe inversée ou pas ? En fait oui on fait partie du lot classe inversée sachant qu'il existe des classes inversées et qu'on a nous-mêmes nos approches de classe inversée. Alors toi t'es le genre de prof qui fait la classe inversée et qui donne plein de travail transmissif à faire à la maison ? Absolument pas. Non ? Je suis genre classe inversée 100% en classe mais pédagogie hyper active. Mais il y a la petite dimension d'inversion, il y a des petites podcasts vidéo, des choses comme ça, à voir à la maison quand même ? Mais pas forcément à la maison, deux minutes, des petites stimulations corticales pour donner envie et puis les élèves créent eux-mêmes leurs vidéos. Des stimulations corticales donc c'est un peu teaser et les élèves en plus font du contenu à destination de leur père, de leurs camarades. Tout à fait, pendant l'année et puis pour les années suivantes c'est eux qui créent leur contenu de la chaîne YouTube associée à mon site. Magnifique ! Eh bien écoute Géraldine on va suivre nos aventures respectives, des aventures, des élèves et à Ludovia l'an prochain. Merci, au revoir. Au revoir.